Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aqtarihu alaikum liyom. Un exemple de test TIMSS partie SVT. Exercice 1. Quel processus est représenté par le diagramme ci-dessous ? Donc nous avons 4 propositions. Reproduction asexuée, succession écologique, la photosynthèse, la métamorphose. Donc la proposition exacte c'est la quatrième, c'est-à-dire des minuscules, la métamorphose. Ensemble de transformation que suivit le tétard pour devenir une grenuie adulte. Exercice 2. Quelle couche de terre est la plus dense ? Comme vous le constatez, nous avons la densité augmentée à partir de la lithosphère de la croûte, bien sûr, continentale vers le noyau interne. Donc au niveau du noyau interne, nous avons la densité, elle est comprise entre 12,7 et 13. Donc nous avons 4 propositions. La croûte terrestre, le noyau externe, le manteau, le noyau interne. Donc la proposition exacte, le choix exact, c'est le quatrième choix, c'est-à-dire au niveau du noyau interne. Exercice 3. Le diagramme sur-dessus montre 4 organismes vivants, le oiseau, criquet, grenouille, lombrique. Quelle affirmation sur les organismes présentés est exacte ? Donc petit a, ils sont tous unicellulaires et ont des organes similaires. Petit b, ils sont tous unicellulaires et ont des organes identiques. C, ils sont tous multicellulaires et ont des organes similaires. Et enfin petit d, ils sont tous multicellulaires et ont des organes identiques. Donc bien sûr, ces êtres vivants ne sont pas unicellulaires, unicellulaires c'est-à-dire un être vivant qui est composé ou plutôt constitué d'une seule cellule, l'exemple de la paramycie. Dans ce cas-là, nous avons bien sûr des êtres vivants multicellulaires et qui ont des organes similaires et non pas identiques. Exercice 4, le tableau ci-dessus identifie la fonction de plusieurs organes trouvés dans un système du corps humain. Nous avons les organes, leurs fonctions, le nez humidifie et filtre l'air, les poumons au niveau des poumons et plus précisément au niveau des alvéoles pulmonaires a lieu, les échanges gazeux entre l'air et le sang. Et enfin, le quatrième organe, le diaphragme, c'est un muscle qui contrôle l'apport de l'air. La question, quel système du corps humain remplit ses fonctions ? Bien sûr, c'est clair, il s'agit du système respiratoire. Exercice 5, le scorbite est une maladie que les marins ont souvent lors de l'envoyage. Il a été découvert que le scorbite pouvait être prévenu en mangeant des oranges et des citrons. Cela suggère que le scorbite est une maladie causée par, bien sûr, exposition à l'air marin. Maintenant, une carence nutritionnelle, effectivement, il s'agit d'une carence alimentaire, précisément un manque de vitamine C, il s'agit d'une avitaminose. Bien sûr, la troisième et la quatrième proposition, elles sont fausses. Le scorbite, ce n'est pas une maladie microbienne, due à un microbe, mais elle est due à une carence alimentaire. Exercice 6, le diagramme ci-dessus montre le cycle de vie d'une douve, du foie, comme vous le constatez. Nous avons les oeufs, on les retrouve avec les déchets humains. Le stade larvaire précoce se développe à l'intérieur de l'escargot. Les larves développent une capsule protectrice dans les muscles du poisson. Dans le cas où l'homme mange un poisson, bien sûr, infecté, mais qui n'est pas assez cuit, dans ce cas-là, les douves adultes vont se développer chez les humains qui mangent du poisson infecté. La question, ce diagramme montre que la douve du foie dépend d'autres organismes pour sa survie, bien sûr. Elle dépend de l'escargot et du poisson. Deuxième proposition, termine son cycle de vie dans l'escargot. Non, bien sûr, mais aussi dans le corps des poissons. Meurt quand il rentre dans le poisson, faux, bien sûr. Exercice 7, le diagramme ci-dessus montre un écosystème dans un aquarium. Comme vous le constatez, nous avons des escargots, de l'eau des poissons, les lodés, c'est une algue aquatique des roches. La question, un consommateur dans cet aquarium est l'eau, la plante verte, le poisson, les roches, bien sûr. Le consommateur dans cet écosystème, c'est le poisson. Exercice 8, quelle séquence indique correctement le niveau d'organisation croissant dans le corps humain ? Bien sûr, tissu, cellule, c'est faux. Donc, la séquence exacte, c'est la deuxième. Cellule, bien sûr. L'ensemble de cellules constitue un tissu. L'ensemble des tissus constitue un organe. Et l'ensemble des organes, il constitue un système d'organes. Ou qu'on appelle aussi un appareil, bien sûr. Comme l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, etc. Exercice 9, la série de diagrammes sur-dessus montre un organisme unicellulaire ou on dit aussi monocellulaire. Et sa progéniture résultant de la division cellulaire sur une période de 20 heures. Donc, au lieu de 8, après 10 heures, nous avons 2 paramétries. Après 20 heures, nous avons 4 paramétries. La question, si ces organismes continuent à se reproduire asexuellement à ce même rythme, Combien d'organismes y aura-t-il au bout de 30 heures ? 6, 7, 8, bien sûr, 16. La proposition exacte, c'est 8. Puisque, bien sûr, la paramétrie se multiplie par division par 2. C'est-à-dire, une paramétrie va donner 2, 2, 4, 4, 8 et ainsi de suite. Exercice 10, basez vos réponses sur la section ci-dessous et sur vos connaissances en science. La section transversal montre des couches d'orocidimanteurs contenant des fossiles. Les couches rocheuses n'ont pas été renversées depuis leur formation. C'est-à-dire, elles n'ont pas subi de déformation tectonique. Donc, la première couche renferme des trélobites. La deuxième, des poissons blindés. La troisième, des dinosaures. Et la quatrième, un cheval précoce. La question, expliquer pourquoi les trélobites sont considérés comme le plus ancien fossile de ce diagramme ? Donc, notre réponse, c'est que, tout simplement, c'est que les trélobites, on les retrouve, bien sûr, dans la couche la plus ancienne. Et c'est la couche qui se trouve en bas. Bien sûr, on peut appliquer le principe de superposition. Donc, la couche la plus ancienne, c'est elle qui se trouve en bas. Deuxième question, peut-il expliquer comment ce diagramme montre que toutes les couches rocheuses de la Terre ne sont pas formées en même temps ? Tout simplement, c'est car chacune renferme des fossiles ayant vécu pendant des périodes géologiques différentes. Les trélobites ont vécu pendant le primaire, alors que, bien sûr, les dinosaures pendant, bien sûr, le secondaire. Onzième exercice, la section transversale, si de se montre le substrat rocheux sédimentaire le long des rives d'un lac, des arbres, l'air, la falaise, le lac, le substrat rocheux sédimentaire. La question, identifie la partie étiquette de la section transversale appartenant à l'hydrosphère terrestre ? Tout simplement, il s'agit du lac. Exercice 12. L'héritage du daltonisme, le sexe chez l'homme est déterminé par une paire de chromosomes sexuels. Une femme a deux chromosomes XX, alors que l'homme a un chromosome X et un autre Y, donc un gène récessif, qui cause le daltonisme, se situe sur le chromosome X. Lorsqu'un homme irrite de ce gène, il devient daltonien car le chromosome Y ne contient pas de gène daltonien. Pour qu'une femme soit daltonienne, il doit hériter du gène récessif présent sur les deux chromosomes X, s'il n'a que le gène sur un chromosome, donc il n'est pas daltonienne. On l'appelle porteuse dans ce cas-là parce qu'il peut transmettre ce gène à sa progéniture. Le tableau généalogique montre les enfants et les petits-enfants d'une femme porteuse et d'un homme non daltonien. Donc, notre arbre, nous avons les parents, deuxième génération, la troisième génération. Donc, le cercle, bien sûr, montre, représente une femelle, bien sûr, non daltonienne, saine, un carré, un mâle, bien sûr, vide, un mâle, un homme, bien sûr, sain. Donc, la moitié, dans le cas du cercle, c'est une femme porteuse. Dans le cas, bien sûr, d'un cercle plein, donc il s'agit d'une femme daltonien. Un carré plein, bien sûr, c'est un homme daltonien. La question, combien d'enfants des parents d'origine avaient-ils, bien sûr, avaient-ils ? Donc, ils ont, comme vous allez le constater, je m'excuse, donc un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept, sept enfants. Donc, la réponse, elle est sept, sept enfants, ils n'ont pas six. Donc, nous avons, comme vous allez le constater, un, deux, trois. Donc, nous avons trois filles saines et une, bien sûr, porteuse. Alors que nous avons un, deux, trois, trois enfants, trois garçons, deux sains et un, bien sûr, daltonien. Deuxième question, quel est le nombre total d'enfants et de petits-enfants daltonien dans cette famille ? Bien sûr, comme vous allez le constater, nous avons un, le premier enfant, c'est l'enfant de la deuxième génération. Et bien sûr, la troisième génération, nous avons un autre garçon. Donc, il s'agit de deux garçons dans ce cas-là. Alors, nous avons aussi, au niveau de la troisième génération, deux filles qui sont porteuses. Alors, passons à l'exercice 13 maintenant. Donc, basez vos réponses sur le réseau alimentaire ci-dessous et sur vos connaissances en science. Comme vous allez le constater, nous avons un réseau trophique. La question, identifie le producteur dans ce réseau alimentaire ? Tout simplement, il s'agit de l'herbe, bien sûr. Par la photosynthèse, il est capable de produire, bien sûr, sa matière organique. Expliquez pourquoi les cerises sont classées comme omnivores dans ce réseau. Tout simplement parce qu'on voit très bien que les cerises, ils sont capables de, ils mangent bien sûr de l'herbe, c'est-à-dire des aliments d'origine végétale. Mais aussi, ils sont capables de manger les criquets, donc aliments d'origine animale, donc ils sont omnivores. Donc, effectivement, comme je viens de le dire, car ils mangent de l'herbe et des criquets. Les lettres A, B, C et D représentent différents niveaux d'énergie, dont la pyramide énergétique s'écante, comme vous le constatez, la question identifie un organisme étiqueté dans la chaîne alimentaire qui pourrait être placée sur la pyramide de l'énergie au niveau B. Donc, au niveau B, on peut bien sûr proposer les criquets consommateurs primaires, bien sûr, puisqu'ils se nourrissent de l'herbe qui est producteur, mais ils sont considérés aussi comme producteurs secondaires puisqu'ils produisent leur propre matière organique à partir de la matière organique, bien sûr. Dans ce cas-là, des producteurs, bien sûr, je parle dans ce cas-là, de l'herbe, des plantes vertes. Merci.